Déménager en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com ags-déménagement.com Réunion Actualité Les titres de votre journal ce matin, deux agressions au couteau, nous ont été signalés hier à la ravine des Cabris et à l'étang de Saint-Paul. Nous entendrons des témoignages dès le début de ce journal. À l'entre-deux, un véhicule a pris feu et des explosions ont retenti. Nous reviendrons sur cette information. Hier, nous avons appris une bien triste nouvelle. Le décès d'une fidèle auditrice de Radio Freedom, Angèle de Tarbes. Et puis côté météo, c'est une matinée ensoleillée qui nous attend à La Réunion. Toutes vos prévisions en fin de journal. Mais tout d'abord, cette voiture en panne dans le secteur du Bernica dans le sens montant vers le Guillaume. Après le deuxième virage dans la voie de gauche, ça vient de nous être signalé. Alors prudence si vous circulez dans le secteur, si vous avez davantage d'informations. A présent, cette bien triste nouvelle, une fidèle auditrice de Radio Freedom, Angèle de Tarbes, est décédée hier matin. Elle est décédée à l'hôpital, déçu d'une maladie. C'est Marie-Stella, sa fille de cœur, qui nous en a informé hier à l'antenne. Je suis une grande amie d'Angèle Barouleau et je téléphone pour toutes les auditeurs et auditrices qui connaissent Angèle Barouleau. Elle est décédée ce matin. Elle était très très malade. Voilà, elle souffrait beaucoup, beaucoup. Angèle, c'était une dame qui aimait chanter. Elle mettait l'ambiance créole ici sur table dans les associations. Que la joie, elle avait bon cœur et c'était une femme vraiment d'affaires. Peu après ce premier appel qui nous apprenait le décès d'Angèle de Tarbes, Marie-Stella nous apportait une autre information terrible. Claude, le compagnon d'Angèle de Tarbes, s'est suicidé. Il n'a pas supporté la perte de sa compagne et s'est donné la mort dans leur maison. Pour Angèle de Tarbes, je suis la fille de cœur d'Angèle. Ce matin, j'étais chez elle. Donc, elle est décédée finalement à l'hôpital. Je n'avais pas l'accès à rentrer chez elle parce qu'elle m'a confié tous ses papiers pour ses démarches de ses objets. Finalement, je n'ai pas pu parce que son mari s'est mis à faire séjour ce matin dans la maison. Il s'est suicidé ce matin. Il n'a pas supporté le décès de sa femme. Suite à ces terribles nouvelles à l'annonce du décès d'Angèle de Tarbes et de son compagnon Claude, vous avez été très nombreux à exprimer votre tristesse à l'antenne. Il est triste d'entendre ces nouvelles-là parce qu'il m'a entendu le micro de radio, il faut une dame tout le temps, il m'a entendu cette dame parler et tout. Même la deuxième Angèle qui est à l'hôpital aujourd'hui. Mais d'apprendre ce soir encore que le monsieur a mis fin à ses jours, c'est triste, c'est très très triste. Je compatis à cette famille. Mais c'est un cercle de l'élance. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire plus que ça. Mais ça touche. Après ces très tristes nouvelles, nous avons tenu à contacter Angèle de l'Ardèche, toujours à l'écoute de la radio. Cette fidèle auditrice avait, elle aussi, fait un séjour à l'hôpital. Elle n'a pas tardé à nous donner des nouvelles rassurantes. On l'écoute. Oui, c'est Angèle de l'Ardèche. En ce moment, je suis à l'hôpital parce que j'ai eu quelques soucis de santé. Bon, que ça va mieux, quoi. Auprès de cet été, ça va mieux. Voilà, je suis hospitalisée depuis dix jours. Je rassure ma famille que ça va mieux. Angèle de Ducarn, oui, que j'entendais très très souvent sur votre radio. Oui, ça fait mal. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Mais par contre, des fois, j'ai envoyé juste un petit coucou, un petit bonjour. Et elle aussi, elle faisait pareil ou quoi. Ça m'a fait mal. Quand on a dit Angèle, Angèle Détard, je me suis dit que je la connais, cette personne. Je l'ai déjà entendue. Elle parlait souvent à la radio. Voilà des tristes nouvelles. Vous avez continué à réagir à ces informations ce matin. Vous pourrez continuer à le faire à Presse Journal au 0262 99 12 00. Ce fait d'hiver à présent, agression à l'arme blanche à côté de l'église de la ravine des Cabris. Les faits se sont déroulés hier vers 13h. La victime a reçu trois coups de couteau. L'auteur des faits a été interpellé. La femme de la victime a témoigné à notre antenne. J'allais mettre du dessin, donc je me fais agresser. Et bien le mec, il m'a insulté. Et quand je descends, le mec il est là, mon copain il va le voir, il ne faut pas parler. Mais il a pris un couteau, il l'a mis dans le thorac. Je vois l'agresseur qui descend avec sa copine, tranquille. Elle m'a allée agresser avec deux coups de bouteille. Elle allait agresser moins. Arrivée, genre, elle était énervée. Les gendarmes m'ont séparé. Ils ont embarqué la soeur et l'agresseur. L'homme qui a mis le coup de couteau. Sa blessure est vraiment énorme. Là je suis au commissariat de Saint-Pierre, je suis choquée. Vraiment je suis choquée. Je suis dégoûtée. On entendait ce témoignage, cette femme qui est choquée. Malheureusement, ce n'est pas la seule agression du genre qui s'est déroulée hier. Une agression similaire s'est déroulée à l'étang de Saint-Paul. Encore une attaque au couteau. La scène terrible s'est déroulée dans un appartement. Écoutez ces témoignages. Apparemment, on a un homme qui a été poignardé. C'est ce bonhomme qui a été poignardé. C'est une amie à moi qui l'a vue. Elle a vu l'alcool. Le bourglet était sourd. Du coup, le bourglet poignard à l'île, elle a parti. Elle n'a pas tout vu parce que le gendarme et le pompier étaient déjà dans l'appartement. Comme il était bloqué, elle n'a pas tout le chemin. Le pompier qui l'emmène le malade. Mais la médaille, la copine, elle coûte sable ou couteau. Mais je ne sais pas l'état. Les piscuits à place. Le gendarme, ils seront encore là pour faire l'enquête, tout ça. C'est les gens qui boivent beaucoup tous les jours. C'est vraiment grave, on dirait. Hier matin, à l'Entre-deux, un incendie s'est déclaré. Deux explosions ont été entendues et même ressenties sur plusieurs kilomètres. Un véhicule a explosé dans la rue Vitry, à proximité de l'église de l'Entre-deux. Il y a une explosion qui est faite sur la commune de l'Entre-deux. On voit beaucoup de gens qui étaient paniqués. Ça pète, ça pète. On voit une grosse fumée noire. Et voilà, donc on est saisis parce qu'on est de la cité. On voit des explosions et on ne sait pas c'est quoi justement ce que les gens criaient. Mais deux fois, ça se plosait. Bam ! Bam ! Des gros coups comme ça. Bam ! Une fois, on tourne les voisins, on se sentit dehors, on t'a un pompier. Vous attendez là ? On est au tampon trois mains, notre maison a tremblé. Mon fils était en train de se préparer. Il a su, il a sauté, il me fait « Maman, maman, c'est quoi ? » Mais ça a explosé quand même et ça a vraiment résonné. Ça a pris du temps, mais ça a résonné. C'était comme si un gros gars allait tomber dans une rave. C'est encore plus gros que ça, mais notre maison a tremblé. Je suis en face de la fumée. J'habite à l'Entre-deux, juste au-delà du cimetière de l'Entre-deux. Donc le feu, je pense que c'est décalé dans une voiture. Une explosion qui semblait impressionnante selon les témoignages de ces riverains. Au port, l'individu qui avait attaqué le commissariat a été interpellé. Rappelez-vous, dans la nuit de samedi à dimanche, un individu avait lancé des tirs de mortier sur le commissariat du port. On apprend aujourd'hui qu'il a été identifié et interpellé par la police. Explication de Stéphane Paché du syndicat Alliance Police. Ces tirs de mortier font bien suite à l'interpellation un petit peu plus tôt d'un individu qui roulait sur un Yamaha Telax, qui roulait sans permis et sans assurance. Donc ce sont des tirs en représailles à son interpellation. Donc l'individu a été identifié, puis interpellé de ce qui ressort de cette enquête. L'individu reconnaît être l'auteur des tirs de mortier. Donc il sera présenté à la justice. C'était Stéphane Paché, représentant du syndicat Alliance Police à La Réunion. Et puis maintenant, cette annonce qui a fait couler beaucoup d'encre. Une trentaine de prisonniers maorais vont être transférés à La Réunion. M. Ahamadi Takdini, porte-parole du syndicat CGTR pénitencier, nous a porté son point de vue au micro de Christophe Damour. On parle d'une trentaine de détenus à peu près. Vous imaginez bien que ce n'est pas une solution. Alors elle est temporaire, puisque la situation de Mayotte est un problème qui déjà est très local, mais qui est déjà très latent aussi. Nous sommes sur un établissement, sur un département, cela fait plus de 10 ans, 15 ans, qui savait un problème de violence et de délinquance qui était latent. Si à Mayotte ils sont surpeuplés de 300% et à La Réunion 150%, on dira avec les chiffres que La Réunion a plus de capacité à les accueillir parce qu'on n'est pas encore arrivé à 300%. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas une solution. Air Austral, à présent, avec cette nouvelle, la démission de Joseph Brema. C'est Joseph Brema lui-même qui l'a annoncé. Il démissionne donc du poste de président du directoire d'Air Austral et ce sera effectif dès le 18 octobre. Cette décision fait suite à des difficultés financières persistantes de la compagnie et son successeur a d'ores et déjà été trouvé. Il s'agit d'Hugues Marchesso. Une antenne qui siffle sur son toit. Nous sommes à la Sémadère Belvédère à Bois-d'Olive. Depuis deux mois que l'antenne est installée sur son toit, cette habitante vit un enfer. L'antenne siffle à tel point qu'elle n'en peut plus. Écoutez-la. Le 16 juin, la Sémadère, c'est une merde. Ça, la Sémadère, Bois-d'Olive, c'est Bois-d'Olive, l'immeuble Belvédère. Je vais la mettre, je vais la mettre de merde en l'air le toit là. On a deux mois, ça, il siffle comme pas quoi. Le bruit, il est inférital. C'est un gros lentil, je vais la mettre en l'air. Mais au thé, moi, mon voisin, mon voisin, il dit moi, oui, effectivement, à Lucie, il entend siffler. La démontélie est sûre, ça, c'est le gros lentil, il y a une banale à mettre là. M'y aime le bruit, moi. Mais voilà, là, de m'où il s'appelait un câble avec ça. Nous n'avons pas entendu le bruit de l'antenne, mais nous avons bien entendu la colère de cette habitante de la Sémadère. Au News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, national et international.